Est-ce que les fabricants de raquettes de tennis se foutent de nous ? Ici, on a une raquette qui a entièrement été poncée et mise à nu par aérogommage. Donc là, ce que vous voyez, c'est le carbone, une fois la peinture retirée. Sur cette raquette, on est censé avoir deux technologies, le Graphene 360 Plus et le Spirile Fiber. Le Graphene 360, on est censé en avoir ici au cœur, au centre du tamis, en tête, et au début du tamis, on est censé avoir le Spirile Fiber. Moi, perso, je ne vois pas grand-chose. En tout cas, je ne vois pas de démarcation qui serait propre à ces technologies. En faisant quelques recherches sur le Graphene, il paraît peu probable que ce soit un matériau réellement utilisé pour fabriquer des raquettes. Ce serait un matériau très cher, plutôt utilisé pour ses propriétés électriques. Après, dans l'idée, peut-être que l'objectif est quand même atteint. C'est-à-dire que ce qui était annoncé, c'était qu'avec l'utilisation d'un certain matériau, les différentes parties annoncées, donc le cœur, le centre du tamis et la tête, aient été rigidifiées. Peut-être que c'est quand même le cas, mais c'est juste que ça a été fait avec quelque chose d'autre, simplement du carbone classique. Sous-titrage Société Radio-Canada